Alors, ce parrainage est la étape du processus électoral de l'électorale. Ce sont des heures pour les高éaux. Les heures pour les rating boutiques, les prix de l'électorale. Nous ne pouvons pas assurer le boutique ou d'autres. Nous avons vu qu'on les théâtralisez par la participation, qu'on propose des tribunaux de défaite, de défaite de décision du tout. Ce sera un parrainage pour les tribunaux de défaite. C'est-à-dire que quelqu'un qui sait que le filtre de l'axe est en train de savoir ce qu'il y a, c'est-à-dire qu'ils peuvent être en train de se faire. Ils peuvent être en train de se faire, mais ils peuvent être en train de se faire. Mais un candidat doit choisir le parrainage des élus. Ce qu'on appelle, c'est un avantage comparatif. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'à ce qu'il n'y a pas. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'à ce qu'il n'y a pas. Le président Maksal a un maire qui a parlé du parrainage. Il a expliqué qu'à ce qu'il n'y a pas d'assouplir le parrainage citoyen. Il a fait une forme de parrainage pour permettre à tous les candidats qu'ils remplissent les critères de parrainage et qu'ils remplissent les autres critères définis par les dispositions légales et réglementaires. Vous savez que ce qu'on a fait sur les deux, même si vous avez participé, vous pouvez participer. Mais vous pouvez dire que vous avez dit que vous n'avez pas. sur les 558 collectivités territoriales du Sénégal, il y a 120 élus locaux. Qui est-ce qui m'a dit ? Que benno Bokuyakar. Que benno Bokuyakar, vous avez affiché vos avantages comparatifs. On a dit que c'est une optimisation. Il n'y a pas de nombreuses. Et le résultat ne sera pas. Il n'y a pas de nombreuses.